La légende du roi Adrim, le serpent jaune. Je n'en avais jamais entendu parler il y a encore quelques semaines. En même temps, pour quelqu'un comme moi venant de Sirodil, difficile de connaître les mythes autour d'un hypothétique roi nordique de l'ère mérétique. C'est Brignolf qui m'en a touché deux mots il y a peu de temps, alors qu'il évoquait les nombreux plans de vols audacieux dérobés à la guilde par Mercer. Un seigneur qui aurait découvert un prodigieux gisement d'or, amenant sa dynastie à oublier les intérêts de son peuple avant d'être piégé par leur mage dans un tombeau souterrain. Evidemment, Brign et moi rigolions de cette histoire. Mais il y a quelques jours, Karya est venu avec un entrain jamais vu auparavant. Des Talmor avaient commencé l'exploration d'un tombeau ancien, et le mur d'entrée semblait évoquer le roi Adrim. Ni une, ni deux, nous nous sommes préparés. Bien le bonjour, je viens de Markhart, vous avez un permis pour vos recherches ? Vous êtes en train de perturber une opération Talmor officielle. Une opération ? J'espère que ce n'est pas encore le nouvel ordre. Je suis là pour contrôler. Si vous êtes dans vos droits, je partirai vite. Maintenant, profitez d'être encore en vie pour vous retirer de ma vue. Je pourrais vous dire la même chose. A bientôt. De la feuille d'or couvre les sculptures et… on dirait des racines en or. Étrange, je ne vois pas dans quel intérêt ces lianes métalliques ont été forgées. Ces sortes de tentacules ne sont pas faits du meilleur or qui soit. De l'électrum avec une bonne quantité de cuivre et d'arsenic certainement. Cela se voit à l'éclaterne. Mais surtout, ces embranchements métalliques semblent presque naturels. C'est comme si des tentacules s'étaient figés. On ne va pas se mentir, même si ce n'est pas de l'or pur, ça reste très impressionnant. Mais j'aimerais comprendre pourquoi les anciens nordiques construisaient tant en souterrain. Alors là, chapeau. Autant les deux MR, ils avaient des machines bizarres pour creuser. Autant pour les anciens nordiques, faire tout ça à la pioche, ça impose le respect. Même si je préférerais qu'aucun nordique ne se tue à miner ici. Ça devait être résidentiel ici. Pas moyen de faire rentrer une armée par cette porte. Bon, au travail. Je dois dessiner une carte mentale des lieux. Si on doit envoyer un détachement de voleurs, ils devront savoir où mettre les pieds. bien, alors, une statue du roi Hadrim, une couronne et deux panneaux sculptés en or. Notez. Ici, la salle du trône, également salle de banquet. Encore des nombreuses racines d'or et beaucoup de couverts en or. Encore une fois, un éclaterne et de l'or de mauvaise qualité. Pour le moment, ce tombeau ne tient pas vraiment ses promesses. En fondant tout ça, on en obtiendra tout de même quelque chose. Il y a eu du grabuge ici. Que vous est-il arrivé, chers compatriotes ? Transpercé de part en part par une lance ou une épée. Que votre âme festoie à sauver une garde. Toutes les lianes d'or semblent partir du trône et de son occupant. Et cet agent du Talmor est mort brutalement. Ils ont pu s'entretuer. Apparemment, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Beaucoup d'or de qualité moyenne et pas de grands trésors légendaires pour le moment. Et ceci ? Du draconique. Faudrait qu'on se dégote un traducteur. Tout de même, c'est tout ? Les légendes ne naissent pas de rien ? Cette couronne, c'est au minimum un bon trophée. Qu'est-ce que... Bordel, c'est quoi ce délire ? Je suis où, putain ? Et en plus, tout l'aura disparu. J'allais le dire. Bon, dans la merde ou pas, on ne s'affole pas. Des convives desséchées ? Des pièces anciennes ? Intéressant. Et facile à trimballer. Les lianes d'or ont disparu. À la place, des tentacules sombres, partout. Et c'est quoi ce bruit ? Un drogueur ? Oh, il semble inactif. Ah, ça pique ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Un instant, mes poches semblent légères. Les pièces que je viens de prendre, elles ont disparu. Celui-là, il semble déjà plus réveillé. En garde. Les drogueurs actifs et inactifs semblent maîtriser un sortilège de l'arcin. Intéressant. Ah, enfin, de l'or, du vrai. Il y en a même trop pour que je puisse tout ramener. Mais si les descriptions sont justes, le trésor final est largement plus important. La statue et les panneaux ont disparu. Je dois être bloqué dans un plan Daedric isolé. Ah, c'est tellement désagréable ! Génial, des catacombes. Ça doit encore pulluler de drogueurs. Vous ne pourriez pas juste me laisser tranquille ? Une antichambre au bout des catacombes. Si ma mémoire est bonne, le roi Hadrim avait deux fils, maudits avec lui. Le premier était surnommé Le Pieux et devait devenir prêtre. Une pierre dressée. Elle représente un serpent. Ce doit être ici que le premier des princes est retenu. À nous deux. Nocturne, prêtez-moi vos pouvoirs. Bordel, ça ne marche pas. Merde, Nocturne ne peut pas me venir en aide. Je suis seul. J'aurais dû prendre une armure. Bordel. Je m'en tire. Je m'en tire bien. Heureusement qu'il est encore plus rouillé que moi. Joli crâne. Il y a beaucoup d'or ici. Une fois sorti d'ici, il faudra trouver un moyen de récupérer tout ça. Un accès verrouillé et deux serrures. Je crois que le crâne orné s'insère parfaitement dedans. Evidemment, rien ne se passe. Il va me falloir trouver le deuxième fils du serpent jaune. Encore davantage de richesses, mais également un piège magique et des cadavres transpercés par les racines sombres. Il y a tant de choses à comprendre sur cet endroit. Entir sera heureux de mettre la main sur des documents historiques grâce à nous. Voilà la deuxième antichambre. D'après la légende, le deuxième fils du roi Hadrim était surnommé soit le juge, soit le tortionnaire. J'imagine qu'il n'était pas particulièrement clément. Allons-y. Il absorbe mon énergie. Ah, putain. Finir vite. Voilà. Allez. On prend le crâne orné et on se casse. Parfait. Tellement d'or. Il me faudrait 100 bras. Il ne manquerait plus que le mécanisme soit esquinté. Parfait. Il ne fait plus que le mécanisme soit en train de se passer. Il faut que le mécanisme soit en train de se passer. A Dream. Ne bougez pas. J'arrive. Allez les affreux. En garde. Oh ! On n'insulte pas les mères ! Adrim, roi maudit, serpent jaune, j'espère que vous êtes prêts à me céder votre trésor. Approche Novakine, je t'attendais. Shuldenek, le mage du roi ? Vous êtes piégé ici comme moi, alors pourquoi ne pas coopérer ? Oui, nous devons agir ensemble si nous voulons sortir d'ici. Approchez, je peux vous donner l'arme capable de vaincre Adrim. La douleur ne m'arrêtera pas, traître ! Nous devons coopérer, l'un de nous doit mourir. A nous deux, Shuldenek ! Vous croyez être le seul à manipuler cette magie ? De la foudre, bordel ! Le fantôme d'Adrim, je suis seul contre deux. Reculez ! Bon repos, Shuldenek ! Je ne trouve pas d'ouverture, mon sang ! ? Allez, Shuldenek ! Mantenant ! Qu'est-ce qu'il s'est encore passé ? Un mur de mots incrustés d'or ? Je dois être revenu dans le monde normal. Le voilà, le trésor du serpent jaune, le trône d'or entouré du lac de fortune. Les légendes disaient vrai, et j'ai hâte de savoir ce que ce coffre scintillant renferme. Il va falloir faire partir l'étal mort, et ensuite, il faudra emmener ses richesses en sécurité. Même si le véritable trésor de ce tombeau est ce sortilège de l'art sain. Pouvoir voler des objets à distance, plus rien ne se mettra sur notre chemin.